Samedi 25 août, bienvenue à cette édition d'Information Actu30. Voici les principales articulations. 19 candidatures retenues provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante. Sur les 25 réceptionnés, Jean-Pierre Bemba Gombo, Adolphe Mouzito et Antoine Gizenga, mais aussi Samy Badibanga, écartés par la CENI au lendemain de cette irrécevabilité, ce sont des réactions qui se succèdent et qui se ressemblent à l'opposition. Moïse Katounbi parle d'une instrumentalisation de la centrale électorale, de même qu'Adolphe Mouzito, l'UNC parle d'une irrégularité dans la décision. A Gungou dans le Cuilou, les militants du Palou en colère après l'irrécevabilité de la candidature d'Antoine Gizenga ont saccagé le siège du parti. Vous suivrez également dans cette édition l'opinion des Kinois divisées au sujet de la décision de la CENI, intervenue ce 25 vers minuit. Mesdames et messieurs, voilà pour les principaux titres. Bienvenue à tous et à chacun. Bienvenue à tous. Sur 25 dossiers au total réceptionnés par la CENI pour la présidentielle du 23 décembre 2018, la CENI a jugé irrécevable 6 dossiers. Elle a donné les raisons de cette irrécevabilité. Je vous propose de suivre le rapporteur Jean-Pierre Calamba. Numéro 1. Il faut que Boutambunga Marie-José, parti politique AEMC, irrécevable faute de nationalité congolaise d'origine, après avoir perdu sa nationalité d'origine, le recouvrement de cette dernière des donnes-droits à une nationalité d'acquisition. Numéro 2. Badi Banga Dita Samy, régroupement politique progressiste, irrécevable pour défaut de nationalité congolaise d'origine, après avoir perdu sa nationalité d'origine, le recouvrement de cette dernière des donnes-droits à une nationalité d'acquisition. Numéro 3. Mokam Bolo-Bati-Jampo, régroupement politique MB, déclaré irrécevable, faute de paiement des frais de dépôt des candidatures qui n'ont pas été retracés et non confirmés par la DG. Numéro 4. Mouzito Fumuchi Adolf, régroupement politique, irrécevable, déclaré irrécevable, car même s'il a joué au dossier une lettre de prise d'acte de satisfaction par les palous, la plénière a constaté qu'il y a un conflit d'intérêts avec les palous qui contestent sa candidature auprès de notre régroupement politique. Numéro 5. Mouzito Fumuchi Adolf, Mouzito Fumuchi Adolf, par le régroupement politique, par l'eau et alliée. Il est déclaré irrécevable, par pour défaut des qualités de signataires, de formulaires, de mandats et d'investitifs. C5, C6, C7 et C8. Enfin, numéro 6. Mouzito Fumuchi Adolf, Mouzito Fumuchi Adolf, Parti politique MLC. Il est déclaré irrécevable, suite à sa condamnation par la Cour pénale internationale à un an de prison et au paiement de 300 000 euros pour cibonnation des témoins, extrait du casier, du casier, judiciaire, produit au dossier et arrêt de la Cour pénale internationale du 8 mars 2018. Cinq jours de délibération, l'attente aura été assez longue pour certains, voulant à tout prix publier les listes provisoires le 24 août, conformément au calendrier électoral. La plénière de la CENI a délibéré jusqu'à minuit un travail laborieux, selon le président de la centrale électorale, Corneille Nanga. Prévue pour 14 heures, la publication des listes provisoires des candidats présidents de la République et candidats députés nationaux est intervenue vers minuit 30. Un travail laborieux, dit le président de la CENI. Je voudrais premièrement remercier la plénière de la CENI pour le sens des responsabilités d'abnégation avec lequel nous avons béni cette délibération. Cinq jours duront. Les agents techniques et les experts et grands membres du cabinet, la CENI, pour des rapprocs techniques, les résultats que nous avons. en résumé pour l'élection législative nationale. Nombre des circonscriptions, 181. Dossier reçu ou candidature reçu, 15.505. De ces 15.515 reçus, ces 26 candidats ou candidatures ont été déclarées non confirmes au niveau des bureaux de l'ESG et le traitement des candidatures. 102 candidats ont été rejetés après délibération de la plénière pour raison des doublons des mêmes partis au sein de plusieurs circonscriptions. Aucune candidature féminine retenue sur les 19 candidatures jugées recevables par la CENI. 100 retenus candidats provisoires pour l'élection présidentielle 7. Kikouni Masoudi Kazadi Lukonda Ngoï Ilunga Mba Maluta Joseph Tiani Kabamba Mwa Dianvita Noël Mabaya Gizi Amine Kinke Moulumba Matungulu Mbouya Mbouya Mboufredi Tiseke Di Félix Chekomba Okende Alain Daniel Radjabo Te Babo Kamere Vital Fayoulu Madidi Mpunga Mboumba Mokia Mandembo Gabriel Maurice Macheke Ramazani Chadari Emmanuel Luntadila Diavena Charles Mbemba Francis Les candidats dont les candidatures ont été jugées irrécevables en 48 heures pour saisir la cour constitutionnelle a dit le président de la CENI Kornay Nanga. Au lendemain de la publication des listes provisoires par la CENI ce sont des réactions qui fusent de partout mais des réactions qui se ressemblent au niveau de l'opposition. L'Union pour la nation congolaise exprime sa désapprobation à l'irrécevabilité des candidatures de certaines grandes figures de l'opposition en particulier celle de Jean-Pierre Bemba et d'Adolphe Mouzito. La décision de la CENI traduit la peur de la majorité devant certains poids lourds de l'opposition. L'UNC dénonce les incohérences de cette décision qui ne cadre pas avec l'article 10 de la loi électorale ainsi que l'esprit de l'accord. L'UNC manifeste sa solidarité à l'égard de toutes les victimes de cette injustice et les encourage à saisir la cour constitutionnelle. Le parti de Vital Caméré exhorte la cour constitutionnelle à s'ériger en véritable arbitre mû par le seul souci de dire le droit. Et sur son compte Twitter, Mouiz Katoumbi a déclaré, je cite « Ces invalidations sont inacceptables et montrent encore une fois l'instrumentalisation totale de la CENI par le pouvoir en place avec la population, l'opposition, la société civile ainsi que nos partenaires faisant franc, augmentant la pression, refusant ce simulacre d'élection. » Et au palou, on se dit indigné de la décision de la Commission électorale nationale indépendante contactée par Actu30. Les cadres du parti promettent une déclaration sous peu. Entre-temps, sur place à Gungou, dans la province de Quilou, nous avons appris que la population de Gungou s'est réveillée très en colère. Ce matin, après l'irrécivabilité de la candidature du patriarche Antoine Guizenga, elle a saccagé le siège du parti sur place à Gungou. Et à Kinshasa, la CENI a mal travaillé. Elle a la volonté d'éliminer les candidatures sérieuses. Cette stratégie est du pouvoir qui tient à tout prix à affaiblir les candidats présidents sérieux. C'est en substance que l'a déclaré Adolphe Mouzito ce samedi au cours d'une conférence de presse après l'irrécivabilité de son dossier par la Commission électorale nationale indépendante. Ormane Bola et Rodrigue Ngombo pour le compte-rendu. Adolphe Mouzito a au cours de ses face-à-face avec la presse indiqué ne pas être militant du Palou. Il accuse la CENI de s'être trempé. Je ne suis plus militant du parti de mon liste bienifié. J'ai posé ma démission. La CENI a mal travaillé. Je ne peux pas lui faire un conseil. Nous sommes tous intelligents. On a l'expérience sur la manière dont le chien s'est passé dans notre pays. Donc, elles semblent s'être trompées. En considérant que je suis en conflit avec une partie de mon liste bienifiée alors que je me suis présenté sous les couleurs des lirébes qui m'ont investi. Elles sont nombreuses, qui sont sérieuses, qui sont retenues. Mais la stratégie, c'est de nous affaiblir en nous divisant. En divisant les candidatures sérieuses. L'invalidation de sa candidature vise à écarter les candidats sérieux à la course présidentielle. L'ancien Premier ministre congolais promet de saisir la Cour constitutionnelle. Je ne peux pas, mais pas, mais puisque par principe, ne pas avoir confiance en une institution importante de nos pays. Je ne peux avoir des présomptions, mais le principe m'oblige en tant que républicain et lui faire confiance encore que je n'ai pas les choix. Mais seulement, tout en faisant cette démarche, donc je vous dis que je vais faire la démarche dans les dernières parties, mais je pense que c'est que nous vivons étant politiques et non pas juridiques ni judiciaires, nous allons actionner les mécanismes démocratiques, populaires, etc. pour continuer à porter la revendication qui n'est pas la mienne à moi seule, mais aussi des autres opposants. Pour rappel, sur 25 candidatures réceptionnées pour la présidentielle 2018, la CENI en a retenu provisoirement 19 et jugé 6, irrécevable. Pour se détenir au pouvoir, il faut écraser les opposants, les adversaires politiques. À l'Association congolaise pour l'accès à la justice, on n'est pas du tout d'accord avec cette façon de faire de la CENI. La CAGE dénonce l'instrumentalisation et l'inféodation publique de la CENI face au pouvoir. Elle encourage ainsi les victimes à saisir la Cour constitutionnelle. Georges Capiamba l'a dit à nos reporters. Suivez ce reportage. À l'Association congolaise pour l'accès à la justice, on ne s'explique pas le fait que la CENI rejette certaines candidatures. Au sujet de la nationalité, par exemple, maître Georges Capiamba pense que la CENI n'a fait nullement preuve d'indépendance. Elle a violé l'article 10 de la loi électorale concernant les cas de Jean-Pierre Bemba. Beaucoup de regrets en constatant que la CENI n'a pas d'une part respecté son indépendance en recevant des lettres du type injonction de la part du gouvernement à travers les ministres de la justice qui lui a pratiquement indiqué, dicté la position qu'il fallait prendre en ce qui concerne la question de la nationalité, mais aussi pour la condamnation du sénateur Jean-Pierre Bemba. Au nombre des candidatures rejetées, figurent également celles de l'ancien Premier ministre Samy Badibanga. La cage s'est dit profondément touchée. Pour le cas de Samy Badibanga, nous regrettons le fait que la CENI ait rejeté sa candidature, tout simplement en considérant qu'il a effectivement recouvré sa nationalité, mais qu'il n'est pas nationalité d'origine et que c'est une nationalité d'acquisition. La CENI n'offre aucune crédibilité du processus électoral, dit le président de la cage. De la part de la CENI, il se dégage clairement que la CENI s'est totalement inféodée au pouvoir et qu'elle n'offre, c'est-à-dire ses dirigeants actuels, n'offrent plus de garantie de transparence, de transparence plutôt, moins encore de crédibilité pour les prochaines élections. La cage encourage les candidats dont les candidatures ont été jugées irrécevables, de saisir la Cour constitutionnelle. Et beaucoup de controverses, de polémiques après la décision de la CENI de publier les listes provisoires. Les Kinois ne parlent pas le même langage, surtout en ce qui concerne l'irrécevabilité du dossier du sénateur Jean-Pierre Bemba Goumbo. Winnie Imana, reportage. Au lendemain de l'irrécevabilité de candidatures, les sujets divisent les Kinois, surtout l'irrécevabilité de la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba. Et l'invalidation de Jean-Pierre Bemba à la CENI, il y a des gens qui sont mécontents de ce que Nanga a fait. L'invalidation de tous ces candidats sur l'instrumentalisation d'un régime. Il est question ici que les Congolais comprennent que nous avons en face de nous un régime ennemi. L'indépendance et la neutralité de la CENI Boîte à Pandore pour le Kinois Que chacun fasse son travail comme il faut La CENI doit avoir ses attributions à lui La CENI comme elle est là Elle est là pour recevoir les candidatures de chaque candidat Et vérifier les dossiers comme il faut Et s'il y a manque de dossier Il est censé dire au candidat Et d'interpeller au candidat La CENI doit être indépendable Maintenant nous remarquons que la CENI n'est pas indépendable Il y a des injections qui viennent de la majorité Pour écarter les leaders charismatiques dans ce pays Et à cause de cela, ce n'est pas encore fini Nous les attendons, ils ont dit que c'est une liste très provisoire Alors, la liste définitive, on attend L'opinion nationale devrait prendre son mal en patience Jusqu'au verdict final de la Cour constitutionnelle Après le recours de candidats invalidés Et vendredi, dans la soirée Avant même la publication des listes provisoires Par la CENI L'opposition politique avait eu vent De l'irrécivabilité de certaines candidatures Elle s'est réunie au siège du MLC Dans la commune de La Gombée Et a fait une déclaration Reportage Ormane Bola L'opposition politique avait eu vent De l'invalidation de certaines candidatures Dans celle de Jean-Pierre Bema Gombo Président national du MLC Quelques heures avant la publication De la liste provisoire par la CENI Elle avait déjà fixé l'opinion sur la question Par ces faits Le régime en place Manifeste une nouvelle fois Sa détermination à confisquer Le processus électoral En rendant encore plus inacceptable Plus inaccessible Son inclusivité Et son caractère apaisé De ce qui précède Nos positions politiques réunissent ces jours Mets en garde M. Nanga Qui maintient ainsi la CENI À la solde du pouvoir Et lui signifie Qu'il subira seul Les graves conséquences De ces actes Exige Que M. Kabila Et sa famille politique Libèrent le processus électoral En arrêtant de donner Des injonctions À la CENI Lance un appel À la mobilisation Générale du peuple congolais Afin de résister À cette provocation De trop Et débarrer la route À cette forfaiture Annonce La tenue Dans le plus bref délai D'une grande réunion De mise sur pied Des stratégies démocratiques Destinées à faire échec Aux manœuvres dilatoires Du pouvoir dictatorial En place Et à reprendre en main Le processus électoral Et en société Allons maintenant Dans la commune de Bumbu Hier nous vous montrions L'érosion Qui menace le quartier Inga En dehors de l'érosion Inga connaît D'énormes difficultés D'approvisionnement En eau potable Le seul moyen Pour obtenir De l'eau potable Les habitants du quartier Font recours Aux eaux de pluie Christiane Abetta Rodrigue Nougombo Pour le reportage Bidon à la main Bassine sur la tête Ce sont des femmes Et des enfants A la recherche De l'eau potable Ici dans le quartier Inga Dans la commune De Selembao C'est le quotidien Des familles Cela fait plusieurs années Que cette situation Persiste Il faut parcourir Parfois Des distances Pour s'approvisionner En eau potable Pour certains L'eau de pluie Ne sert qu'aux travaux Ménagers A l'autorité compétente De prêter oreille A la demande Des habitants De ce coin De la capitale Ainsi se termine Cette édition Arctu30 Je vous retrouve Demain Pour la rétrospective De l'actualité De la semaine Portez-vous bien Et très bon Tue de programme Chez vous Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance